Bonjour et bienvenue dans WhatsApp Troll. Pour la sélection de cette semaine on commence par partir en voyage sur une île paradisiaque avec Fruitopia. C'est un jeu assez familial avec des règles simples qui va emprunter les mécaniques du taquin. Alors vous savez le taquin c'est ce truc où on a notre petit plateau et on déplace comme ça des objets de manière à refaire une forme. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on va utiliser avec ce jeu. Chaque joueur a donc son plateau personnel qui représente son île et tout autour de mon île au début de la partie je vais installer aléatoirement des tuiles de bateaux qui sont des objectifs et le but ce sera de valider ces objectifs pour marquer des points. A mon tour en gros j'ai une action qui va être de déplacer en ligne droite l'un des jetons qui se trouve sur mon plateau. Ce sont des jetons de fruits. Il y en a cinq différents. Je vais récupérer autant de fruits que le jeton que j'ai déplacé. Si j'ai déplacé donc le jeton banane je récupère des bananes et combien j'en récupère et bien j'en récupère d'autant de cases que je viens de me déplacer. Une fois que j'ai fait mon action de déplacement je vais avoir la possibilité de valider un objectif de bateau en dépensant donc les fruits nécessaires pour remplir l'objectif. Si j'y arrive je récupère le petit bateau, je marque les points qui y sont associés. Plus ça va demander de fruits plus ça rapporte de points mais surtout ce qui est intéressant c'est que ça va me libérer un espace sur mon île. Et vous l'aurez compris plus il y a d'espaces libres sur l'île plus je vais pouvoir facilement déplacer mes jetons de fruits et donc en récupérer davantage. La deuxième possibilité ça va être de dépenser des fruits pour récupérer un jeton amélioration. Les améliorations en gros c'est soit des bâtiments qui vont me rapporter pas mal de points à la fin de la partie soit éventuellement des améliorations qui me permettent de récupérer plus de fruits quand je déplace un jeton de récolte ou alors un chariot de glace. C'est cool un chariot de glace parce que quand je le déplace si je me paye les fruits qui vont bien je vais pouvoir créer un sorbet et les sorbets me rapportent des points. Vous l'aurez compris c'est une salade de points. A la fin de la partie celui qui a le plus de points a gagné. D'ailleurs vous avez un plateau qui fait la piste de score et ce plateau il est recto verso puisque de l'autre côté vous avez une version un petit peu plus on va dire experte bien que le jeu reste quand même hyper soft avec l'usine de jus de fruits. Alors dans l'usine de jus de fruits chaque joueur a son petit pion et en dernière action du tour je vais pouvoir déplacer un de mes petits pions en utilisant un système de flèche en gros et chaque flèche me rapporte des points mais chaque flèche évidemment me coûte un fruit pour pouvoir avancer dessus. Alors je vais pas m'en cacher moi le thème m'a un petit peu échappé parce que comme vous voyez chaque zeste compte alors pourquoi on fait ça franchement je sais pas mais par contre la mécanique du jeu est super appréciable parce qu'en fait c'est tout simple dit comme ça on se dit waouh il ya plein de choses mais c'est vraiment hyper facile les parties sont rapides nous on a fait une vingtaine de minutes à deux donc ça ça enchaîne ça enchaîne bien et il ya un petit côté combo qui est plutôt appréciable et assez jubilatoire d'essayer d'aller optimiser le moindre de ses mouvements se dire un moment ah mince je me suis coincé mon citron vert ah bah comment je vais faire ah bah faut que je bouge la banane d'abord ah mais ça m'arrange pas cette histoire bref chaque zeste compte. J'ai enfin trouvé un escape game à mon niveau et ça fait hyper plaisir c'est unlock kids qui va vous proposer trois scénarios et dans chaque scénario il y a deux aventures à faire c'est hyper bien fichu moi je vous le savez je suis pas fan des escapes des énigmes tout ça ça me gonfle assez vite mais là du coup c'est 20 25 minutes la partie c'est parfait pour moi et je l'ai fait avec mes enfants 5 et 7 ans les deux se sont vraiment régalés je vais citer le plus grand qu'à pas arrêter de dire ah mais c'est trop génial ah mais c'est trop génial ça c'est vraiment un truc de un truc de jeunes sinon on peut plus comprendre en gros c'est quoi si vous connaissez unlock vous allez avoir des cartes devant vous et des petits objets que vous allez sous forme de tuiles que vous allez pouvoir positionner sur les cartes de manière à faire des symboles qui correspondent à des codes en gros je vous donne un exemple très concret il ya une vache dans les tables vous avez un seau sur mon seau il ya un petit symbole sur ma vache un petit symbole si je fais correspondre les deux ça me donne une forme complète je me réfère à un petit guide de référence cette forme complète me dit de piocher la carte numéro 43 et je regarde la carte 43 assez super c'est un seau plein de lait vous avez compris l'idée c'est du coup assez logique il ya des séquences d'observations sur les cartes avec vraiment de genre des numéros à trouver selon l'histoire qui est en train de se dérouler c'est très logique bien foutu moi mes gamins ont pris énormément de plaisir à le faire je me suis régalé aussi à le faire avec eux donc voilà on a envie de faire les autres scénarios et bah je trouve qu'il ya un vrai truc qui se passe the crew mission sous-marine c'est le deuxième tome de the crew qui n'était pas sous-marin qui était dans l'espace là on est sous l'eau vous l'aurez compris l'idée c'est quoi c'est toujours un jeu de plis coopératif avec des missions qui sont plus difficiles les unes que les autres et les grosses différences c'est quoi la première c'est la difficulté en fait on s'est aperçu dans the crew en gros que à 3 c'est un plus facile que à 5 voilà c'est l'idée l'idée globale là ils ont essayé justement d'ajuster cette difficulté en utilisant des cartes avec des valeurs de difficulté selon le nombre de joueurs et vous devez atteindre un certain total pour fixer votre mission voilà tout simplement et le deuxième truc qui est trop cool c'est qu'évidemment les missions qu'ils ont fait dans cet opus là sont vraiment différentes des premières propose des des challenges qui sont assez grisants et qui donne vraiment envie d'à chaque fois d'en faire une autre c'est le gros problème de jeu c'est que ouais ok il est deux heures et demie mais une petite dernière et une petite dernière allez c'est parti et voilà il n'y a plus qu'à jeter à l'eau à le faire trek 12 amazonis vous propose non plus de gravir les sommets de l'himalaya mais d'explorer l'enfer vert c'est la suite de trek 12 avec à nouveau ce que j'ai beaucoup apprécié une boîte hyper remplie déjà il y a du poids rien que quand on l'apprend en main avec des enveloppes des trucs à ouvrir à découvrir les règles sont sensiblement identiques avec évidemment quelques petites différences parce qu'on va pas refaire la même chose chaque joueur à sa fiche on lance 2d on prend le plus haut le plus petit l'addition des deux la soustraction des deux le produit des 2d et on annote notre fiche en respectant certaines règles évidemment de positionnement sur les fiches un truc qui est nouveau et que je trouve très cool c'est d'observer les animaux vous aurez trois animaux tirés aléatoirement parmi des cartes à chaque partie et ces animaux sont associés à un résultat de dés et quand vous utilisez quand vous notez ce résultat sur votre fiche vous allez pouvoir faire une petite coche qui va vous rapporter des points à la fin de la partie si vous avez kiffé trek 12 himalaya vous ne pourrez qu'adorer trek 12 amazonis en tout cas moi j'ai et voilà pour la sélection de cette semaine j'espère qu'elle vous aura plu moi j'ai pas beaucoup dormi et j'ai beaucoup joué c'était trop bien comme d'habitude n'hésitez pas à commenter partager vous abonner à liker aussi à la chaîne ce mini vite à la page le troll savant moi je vous dis à la semaine prochaine salut